Est-ce que vous êtes prêts ? Attention ! Tadam ! Voilà, et oui j'ai complètement changé de couleur de cheveux et pas qu'un peu vu que là clairement c'est tout sauf naturel Du coup voilà, me revoilà enfin dans mon nouvel appartement avec mes éclairages et tout, donc j'espère que ça vous plaît et que ça n'a pas trop changé de l'ancien Voilà, donc on s'est reparti pour les vidéos un peu plus régulièrement et un peu plus variées, donc voilà Comme vous le voyez, j'ai changé de couleur de cheveux depuis hier, donc je vais vous expliquer en fait tout le processus de comment je suis passé de brun à rouge néon En ce soir, c'est rien de compliqué c'est juste qu'il faut suivre des étapes et je vous ai filmé 2-3 plans pour que vous compreniez un peu mieux comment ça marche Donc, première étape décolorer les cheveux, c'est obligatoire L'avantage du rouge c'est que même si vous avez les cheveux foncés comme moi à la base, vous n'avez pas besoin d'avoir un blanc pour faire du rouge, vu que comme le rouge est une couleur chaude, et bien du coup, si vous avez les cheveux même jaune clair, ça n'altèrera pas le rouge bien au contraire, ça lui donne un même un petit côté un peu plus peps Pourquoi j'ai fait du rouge néon et pas du rouge classique ? C'est parce qu'en fait, le rouge néon, ça je voulais quelque chose de moderne et le rouge classique, ça pouvait faire un peu mamie donc du coup, j'ai décidé de faire un rouge un peu violent, genre Ariel et tout donc j'espère que ça ressort bien à la caméra vous voyez, j'ai les cheveux qui brillent bien et la couleur est vraiment super jolie donc tout ça a été fait par Christophe Mecca donc je vous mets son Instagram juste là vous avez juste à cliquer en barre d'infos je vous mets le lien en barre d'infos donc c'est un coiffeur et perruquier qui habite Paris tout ça, il prend des commandes pour les perruques si jamais vous voulez des belles perruques ultra bien coiffées pour le drag, le club kid ou même autre voilà donc du coup, première étape, c'est décolorer les cheveux donc là tout simplement, on a pris de la poudre décolorante bleue avec un oxydant 20 et pas 30 parce que vous savez, plus un oxydant est faible moins ça abîme vos cheveux et plus aussi ça, enfin, et moins ça jaunit en quelque sorte vu qu'en fait, si vous utilisez par exemple un oxydant 40 vos cheveux seront décolorés très rapidement ils seront aussi brûlés et jaunes donc dégueulasse du coup, on a utilisé un oxydant 20 on a fait une décolos entière donc du coup, qui a duré à peu près 40 minutes qu'on a laissé poser mes cheveux, comme ils étaient déjà colorés à la base en brun foncé, c'était assez compliqué d'obtenir un blond assez clair du coup, mes racines étaient très bien mes pointes étaient, enfin, mes longueurs étaient un peu plus orangées du coup, après la première décolos, ce qu'il a fait c'est que tout simplement, en fait il a enlevé le surplus sans rincer il a juste bien appuyé sur les cheveux vous voyez, un peu comme, comment dire il a bien appuyé pour enlever, en fait le maximum de matière du cheveux et il en a remis juste sur les longueurs qu'on a laissé poser, elle, quelque chose comme 30 minutes on a toujours, il y avait du cellophane autour pour que ça chauffe mieux et que ça permette à la décolos de mieux marcher mieux fonctionner donc après ça, j'ai été blond très clair comme vous pouvez le voir ici assez jaune mais ça, c'est dû au fait que j'avais une couleur tout simplement sinon, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien mes racines mais mes racines, elles étaient plus claires que mes longueurs ce qui fait qu'en fait, en général une décolos avec cette méthode-là ça suffit pour avoir un résultat assez clair pas besoin d'en faire deux à un moment où vous avez les cheveux vraiment foncés mais en général, une seule décolos, ça suffit voilà, donc moi, il en a fallu faire une et demie en quelque sorte pour bien enlever la couleur et bien que ça fasse un jaune assez clair une fois qu'on a ça donc on a notre base on va se laver les cheveux vous lavez les cheveux tranquillement faites attention quand vous lavez les cheveux à ne pas frotter comme un malade plutôt masser pour éviter que vos cheveux se cassent et tout ensuite, vous séchez les cheveux tout simplement une fois qu'ils sont secs, on applique la coloration alors, un peu différent de ce que vous pouvez peut-être s'imaginer on a mélangé plusieurs produits alors le premier produit qu'on a mélangé c'est du Magic Contrast donc ça, si vous ne savez pas, en fait c'est un truc qui est phénomène pour les mèches qui peut être utilisé aussi pour les racines c'est une crème décolorante-recolorante repigmentante en gros, ça décolore et ça recolore en même temps il y a plusieurs couleurs donc moi, j'avais pris la rouge, bien entendu du coup, on a fait vous voyez, on n'a vraiment pas utilisé beaucoup donc on a utilisé, je ne sais pas un sixième du tube avec, donc c'est un mélange 1-1 donc c'est-à-dire que du coup, vous mélangez une part de ça, une part d'Occident donc une part de ça avec une part d'Occident 20 ensuite, à ça, on a ajouté alors, une couleur Manic Panic donc ça, c'est une couleur en fait, j'ai pris cette couleur parce que Manic Panic, c'est ceux qui ont le plus de nuances d'une même teinte par exemple, le rouge, je crois qu'il y a genre 5 rouges différents donc celui que j'ai, c'est le Inferno c'est le rouge qui est censé être le plus chaud et le plus vibrant donc moi, c'est ce que je recherchais on a mis à peu près, alors moi, je n'ai pas les cheveux non plus super longs on a mis, pour vous dire, moi, j'ai utilisé la moitié du pot donc si vous avez les cheveux longs, vraiment, prenez-en plus donc la moitié du pot et à ça, on a ajouté quelques gouttes on n'a vraiment pas ajouté beaucoup mais quelques gouttes d'une couleur de chez Adore donc c'est un Orange Blaze c'est un orange un peu néon et ça, c'est ce qui fait en fait ce côté néon parce que si on n'utilisait que ça, ça aurait juste fait un rouge assez basique et le fait de rajouter une couleur un peu plus claire un peu plus néon, tel que du jaune ou du orange vif ça va donner en fait plus de relief et plus de peps à votre couleur donc c'est assez cool de faire ça donc une fois qu'on a fait ça on l'a laissé poser ça aussi longtemps que possible ça c'est, en fait, si vous voulez ce genre de truc vous pouvez vraiment le laisser poser longtemps vu que c'est un peu comme des couleurs soins donc on a mangé tout ça donc j'ai laissé poser bien une heure, une heure et demie je pense, une heure et après ça, du coup, j'ai rincé c'est très long à rincer et l'eau est genre rouge sans pendant mille ans n'ayez pas peur si la couleur paraît assez orangée vu que je sais que ça, c'est très très pigmenté du coup, quand il a posé la couleur moi je pensais que ça donnait vraiment quelque chose d'orangé mais une fois qu'on a rincé, vous voyez c'est plutôt rouge qu'orangé malgré tout donc une fois qu'on a fait ça j'ai rincé, j'ai appliqué des soins à tout ça et voilà et voilà ce que ça donne en fait donc que je vous explique aussi une fois que j'ai fait ça en fait, il faut bien prendre soin de vos cheveux logique, pas faire trop de shampoing vu que ça s'enlève assez facilement ce genre de couleur du coup, je vais expliquer un peu l'entretien donc au niveau de l'entretien de la couleur en soi, j'ai acheté aussi la Unicorn Color Unicorn Hair de Lime Crime en velvétine qui a un rouge assez vibrant alors ça se voit peut-être pas trop mais c'est un rouge assez vibrant et l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de soins dans les couleurs Lime Crime du coup, c'est un truc que je ferai je pense une fois par semaine avec quelques goûts du orange toujours en mélangé et ensuite pour les racines donc ça, vous le faites à peu près une fois par mois pour les racines Christophe m'a dit que justement ça c'est hyper pratique comme ça décolore et ça recolore en même temps vous savez que si on décolore les racines en général, on touche toujours un peu les cheveux déjà décolorés en mettant le décolo et c'est ça qui fait qu'à la longue vos cheveux cassent et deviennent dégueulasses du coup, ça a l'avantage c'est que ça détruit pas trop le cheveu donc ce qu'on va faire en fait c'est qu'à chaque fois, chaque moment on fera les racines avec ça et de l'oxyde en ventre tout simplement et peut-être quelques gouttes de ça l'histoire de réchauffer un peu la matière mais principalement ça ça fera un rouge un peu moins vibrant très voyant mais un peu moins néon et en fait, avec le temps par exemple au bout de, je sais pas trois mois quand on aura ça de racine déjà faite vous voyez ben là, on refait une décolo je pense et on refera une vraie coloration comme je vous ai dit avec ces deux produits mais voilà on éviterait en fait de le faire chaque mois avec la décolo plus les couleurs puisque ça risque vraiment de détruire les cheveux et le Magic Contrast c'est fait pour ça donc c'est assez pratique et ça marche sur les cheveux foncés vraiment il a déjà testé sur une fille qui avait les cheveux plus foncés que moi genre un brun foncé du style je sais pas un 5, un 4 quelque chose comme ça en couleur et honnêtement ça marchait très bien donc c'est assez cool voilà bah écoutez en tout cas j'ai raconté ça en combien de temps ? en 8 minutes c'est parfait Camille très rapide voilà donc je vous laisse tous les produits en barre d'infos j'espère que cette couleur vous plaît je vous répare quelques looks le petit avec bien entendu et voilà quoi vous dire d'autre demain c'est mon anniversaire quand je poste cette vidéo ce sera mon anniversaire aujourd'hui vu que je la posterai samedi donc j'espère que que enfin quel âge vous me donnez peut-être parce que ça se trouve je fais pas mon âge ou je fais mon âge ou je fais plus ne me dites pas plus par pitié voilà j'ai beaucoup trop parlé dans cette vidéo j'espère que tout va bien que le son que tout est ok en tout cas moi je vous laisse mon Instagram juste ici Instagram et Snapchat sachant que Snap je n'y vais presque plus mais Instagram je poste plein de looks donc n'hésitez pas à me suivre dessus et voilà je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo il y en aura au moins une par semaine c'est sûr si ce n'est plus et plus de lives je pense vu que quand je fais mes looks club kit je ferai peut-être des lives et voilà passez une très belle journée une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne gros bisous les amis Sous-titres par Jérémy Diaz